Musique Inauguré en juin 2012, le pôle entrepreneuriat étudiant Languedoc-Roussillon regroupe aujourd'hui cet établissement d'enseignement supérieur. Sa vocation est de former, sensibiliser et accompagner les étudiants dans la création ou reprise d'activités et tout simplement pour faire émerger leur projet de création d'entreprise. L'idée ce serait de faire un développement du travail sur internet en proposant uniquement des missions qui soient liées à des logiciels. L'idée est extrêmement intéressante et je pense qu'il y a vraiment matière à réfléchir et à travailler avec vous. En fait c'est un programme d'accompagnement de tous les étudiants qui ont un projet de création d'entreprise. On apprend à entreprendre à travers un projet, en menant un projet réellement. Donc c'est ça la logique du programme Entrepreneur J, c'est d'avoir un coach qui va les aider à monter un projet, à avancer dans leur projet à travers un certain nombre de réunions de travail, à travers des échanges de documents. On apprend à entreprendre en essayant d'entreprendre. Donc c'est cette démarche-là de dire, c'est une démarche pédagogique, on apprend à entreprendre et on apprend à entreprendre sur des projets personnels très concrets. Est-ce que je peux être accompagné en dehors de mes heures de travail ? On peut se faire des réunions physiquement si vous êtes ici. Quand vous êtes apprenti, vous êtes assez souvent quand même dans votre entreprise. Nous on a pas mal d'étudiants qui sont en année à l'étranger par exemple, et avec qui on ne fonctionne que par Skype. Mon souhait ça serait de reprendre la société familiale, mais en mettant un petit peu ma touche. Donc moi je suis une passionnée d'équitation, et donc j'aimerais en fait développer la propriété sur l'aspect Kestre, car aujourd'hui à Montpellier c'est assez développé. On a suivi un projet il y a deux ans de centre et Kestre, donc qui allait jusqu'au bout du cheminement de la faisabilité. On s'est rendu compte comme ça que c'est un marché en grand développement sur cette région ? On s'est rendu compte qu'il y avait là tout un vivier d'élèves susceptibles de devenir entrepreneurs, et donc on a proposé des services spécifiques pour ces élèves-là. Ils ont des besoins particuliers, et bien ils ont le droit à avoir un service particulier. Ce qui va être très important pour nous, c'est de vous amener au point de décision, où sereinement vous pourrez vous dire j'y vais, j'y vais pas, et surtout de pouvoir l'argumenter. Ce qui va compter effectivement, c'est l'envie d'entreprendre, et comme le disait Joseph et Renaud, c'est aussi votre proactivité, votre capacité à prendre des rendez-vous réguliers, à prendre en main votre projet. Voilà. Sous-titrage ST' 501